bonjour et bienvenue les amis c'est p2 aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo du let's build et d'ailleurs d'ailleurs je suis vraiment désolé pour le dernier épisode du let's build du castle parce que parce que j'ai vraiment fait de la merde j'ai vraiment fait de la merde j'ai complètement oublié de gérer l'audio de la vidéo enfin le fond sonore du coup voilà il y avait ce qu'il est arrivé c'est à dire que vous en avez pris plein les oreilles je suis vraiment désolé c'est la première fois que ça m'arrive ça ne se reproduira pas bien sûr je ferai en sorte que ça ne se reproduira pas voilà voilà les choses étant dites je m'excuse de sa petite incombie en plus tu vois c'est dommage parce que je parlais je parlais de choses vraiment je pense intéressante mais bon voilà si tu veux peut-être que c'est le destin comme certains voudraient l'appeler qui a dit écoute p2 écoute moi p2 ton public demande du divertissement de l'entertainment tu vois il ne veut pas entendre parler de sujets graves donc ferme ta gueule ah d'accord donc tu vois ça se trouve c'était une manière pour le destin ou une puissance obscure et supérieure à nous de me dire p2 ta gueule voilà enfin bref je suis vraiment désolé ça se rapproche un peu faut savoir qu'en ce moment j'ai vraiment peu de temps bah comme je voulais dire dans la vidéo si vous avez pu la regarder bien sûr ceux qui ont eu le courage la regarder j'ai vraiment peu de temps pour moi en ce moment c'est à dire que quand je suis chez moi en fait je t'explique les bails en fait quand je suis chez moi en fait déjà je suis chez moi je dois être chez moi quatre heures par jour et le reste du temps je suis pas chez moi voilà donc forcément c'est un peu plus compliqué de faire ce que je veux j'arrive encore à faire mes vidéos qui a pas de souci mais voilà des fois je suis un peu pressé je suis un peu déconnerie mais bon voilà c'est les choses qui arrivent mais on apprend comme on dit c'est de nos erreurs qu'on apprend parce que imagine tu ne fais pas d'erreur dans ta vie tu n'apprends rien logiquement tu vois tu n'apprends rien et ça mon gars ça c'est grave de ne rien apprendre parce que au bout d'un moment tu te fais chier bah oui ça prend rien mine de rien mine de rien même si tu penses que l'école et les cours ça fait chier ce que je peux concevoir je peux concevoir ça très facilement tu vois parce que je suis passé par toutes les étapes de la vie tu vois je suis passé par l'étape l'étape toutes les étapes moyennes de la vie plutôt donc je peux te dire que oui c'est un cours te fait chier je comprendrais qu'un cours te fassier t'inquiète pas on est tous passé par là mais bon attends je suis pas la bonne auteur attends en fait c'est celui là qui trouve oh shit holy shit bon c'est pas grave donc voilà je peux concevoir ce genre de choses tu sais hier j'étais au cinéma au cinéma je suis allé voir Conjuring 2 alors je suis pas fantôme et ça se voit je veux dire le film m'a pas fait broncher je suis un peu triste ma copine à côté elle était en mode pétrifié mais moi j'étais en mode ouais ouais bon c'est un fantôme en fait tu vois au moins un film d'horreur pour qu'il soit réussi il faut que ça joue sur l'imagination parce que l'imagination mon gars tu joues sur l'imagination mais les mecs ils pètent des câbles les mecs ils deviennent fous ils deviennent fous et c'est ça que tu veux alors que si tu montres la bestiole dès le début bon voilà en fait je trouve que c'est un peu trop évident les films d'horreur c'est un peu en mode oh mais là ça peut faire peur vous savez quoi vous savez quoi je viens de penser un truc pour pour se rattraper de la vidéo de mercredi on va finir cette construction aujourd'hui voilà je vous le dis je vous le dis on va finir cette construction donc premièrement ah oui premièrement je vais je pense rattraper cette hauteur ou non on va on va voir à peu près comment je vais faire le toit ici donc ici ça fait un je vais mettre par rapport là donc ça fait un deux non on va faire en diagonale comme ça ouais on va faire à 45 degrés tu regardes on va faire à 45 degrés là du coup on va arriver sur un sur un je sais pas quoi brest sur un tour un peu plus haut ou alors non 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 on va faire alors attendez je réfléchis sur le toit on va réfléchir ensemble alors je vous garantis pas de la durée de la vidéo je pense qu'elle va être potentiellement un peu longue mais regarde on va on va je pense faire une un toit qui devrait être grand comme ça tu vois et ensuite non non pas du tout en fait attend attend faut que je réfléchisse avec l'ensemble ici tu as un toit ok le toit il va traverser ici il va aller là ok il n'y a pas de difficulté ce qu'on pourrait faire c'est par exemple se dire que là il y aura un poteau voilà il ya un frère ici il ya un de nos potes qui sera ici voilà un poteau ici et en fait donc du coup là normalement si c'est relié c'est la bonne ouais c'est la bonne en fait on aura ici un poteau tu vois ici on aura le toit qui va se prolonger donc donc ce toit là il va se prolonger jusque là ok il va être très long du coup je mettrais peut-être des sections il va être très long ce toit là ok donc voilà regarde regarde le toit j'ai un peu commencé je l'ai un peu commencé mais regarde le toit en fait il va être grand et là il y aura un toit et là il y aura un grand toit alors j'ai fait exprès normalement tu vois le toit il va pas être comme pour la taverne qui est juste au dessus la taverne qui sera pas loin la taverne qui est juste au dessus où c'était un toit quand même assez massif on avait un toit très grand vous voyez sur la longueur là il était très très grand du coup tu vois j'avais fait ça je me souviens plus du coup on va faire un toit qui sera là il y aura une petite descente tu vois une petite courbe et on va refaire une deuxième courbe de l'autre côté pour être plus petit en fait regarde en gros ici je vais refaire une courbe alors là pour l'instant je fais des descentes de trois mais ici en fait je vais refaire une courbe et je suis en train de me dire que je suis complètement décalé bordel bordel de merde c'est pas bon ça je suis décalé le vrai du coup c'est pas bon de ça parce que si je suis décalé comment je fais tu regardes je suis pas du tout aligné donc celui-là on va l'allonger on va je suis vraiment en train de faire du bricolage mais c'est un truc de mal c'est un truc de mal je vous fais du bricolage mais c'est bob le bricoleur aujourd'hui dans cet épisode de bob les bricoleurs et nous allons voir comment vous pouvez vous démerder pour faire en sorte que l'une de vos constructions pardon match parfaitement avec ce que vous êtes en train de faire parce que oui il faut savoir que l'art du build parce que oui on peut parler d'art étant donné que le jeu vidéo est un art donc l'art du build oh putain mais qu'est ce que je fais est un art très très complexe et ancestral bien sûr transmis donc de génération en génération et qui a pour seul but le but ultime m'arrêt de t'apprendre comment comment bricoler sereinement avec bob parce que oui il faut savoir que ça ne s'improvise pas du tout être builder être builder du dimanche ça s'improvise mais être builder tout court mais qu'est ce que je branle dans elle je sais ce que je branle et c'est certainement parce qu'il doit être brûlé ça je te le dis mon gars alors regarde ça c'est bon là normalement je suis bien aligné voilà je suis aligné aligné ou pas on est aligné ou pas tac si j'arrive là ah putain il faut un cran de plus bordel là normalement c'est bon rien voilà donc en fait il y aura le toit là ça va faire un grand U comme un peu la taverne au-dessus un grand haut d'ailleurs ça se demandait est-ce que ça pourrait pas se coller tu vois ce que je veux dire ou bien ce qu'on pourrait faire c'est on mettrait la taverne à peu près par là je sais pas trop vers où elle sera mise dans quel sens ça sera mise d'ailleurs faut que je réfléchisse mais ce qu'on pourrait même faire c'est pourquoi pas retravailler un peu la taverne et retravailler un peu d'auberge pour qu'il y ait par exemple une passerelle entre les deux et là là mon gars on serait sur une qualité suprême d'ailleurs je suis en train de me dire parce que je vois le bateau à côté je suis en train de me dire est-ce que ça vous tente de me voir faire un bateau enfin qu'on fasse un bateau plutôt ensemble main dans la main en vidéo parce que voilà ça sera la première fois sur la chaîne il me semble que je fais un bateau la deuxième fois dans la deuxième fois la deuxième fois j'ai déjà fait un bateau sur ma chaîne il y a fort longtemps c'est une très très vieille vidéo si tu veux aller la voir je te donne pas le lien je suis des verbes tu vas chercher parce que j'ai pas envie que tu la trouves et si tu veux la voir voilà tu la cherches sur ma chaîne je pense que tu vas pouvoir trouver c'était un petit bateau pour le let's build un let's build sur une petite île les vrais les anciens les vieux de la vieille connaîtront et se rappelleront de ce let's build fameux ce fameux let's build un let's build de qualité bien sûr bien sûr un let's build de qualité et donc qu'est ce que je disais ah oui là j'étais en train de faire le pattern donc oui c'est pas en fait la première fois que j'aurais fait un bateau non ça sera pas la première fois ça sera la deuxième fois voilà mais bon tu me diras est ce que on est à deux fois près non on est peut-être à trois fois près ou genre de choses mais deux fois près contre nous entre nous m'aurait on n'est pas deux fois près et toi billy est d'accord avec moi on n'est pas deux fois près exactement billy ah oui d'ailleurs ça fait penser que dans le camp de juin 2 il y avait un mec un gamin plutôt parce qu'ils aiment bien les enfants dans les films d'horreur c'est bien connu il y avait un enfant et ben il s'appelait billy et voilà ça m'a fait kiffer ça m'a fait kiffer et pour ce pour la parce que l'enfant s'appelait billy je vous recommande le film voilà voilà moi je suis simple il s'appelle comment l'enfant billy oh mais c'est un très bon film alors c'est un très bon film un film à succès à succès je vous le dis à succès non en vrai il était sympa mais casse pas trois pattes un canard comme dirait les vieux donc il ya le pattern ne pas ternier en fait le pattern est toujours le même quasiment il est très très simple parce que je l'ai je l'ai voulu simple je vous rappelle je l'ai voulu simple c'est donc donc il restera simple voilà oh attendez je viens d'avoir une idée mais je veux d'avoir fini le pattern parce que je viens d'avoir une idée mon gars une idée mais attends c'est pas la petite idée c'est pas la petite idée que tu as dans ton jardin en train de pique niquer non c'est une idée que tu as au restaurant 5 étoiles tu sais ce restaurant où tu manges pas beaucoup tu manges certes des produits voilà des produits de qualité internationale bien évidemment et surtout française de production française monsieur mais tu manges très peu pour très cher et oui parce que si tu manges à ce restaurant qui n'a pas forcément les moyens de manger à ce restaurant qu'est ce qui se passe et bat t'es endetté sur un an voilà pour avoir réjoui certes tes papilles mais certainement pas ton estomac voilà tout ça avec des petits rins des petites rins par ci par là regarde donc le pattern ça va être ça je pense un truc simple je suis pas tellement fan de ça voilà je te le dis donc peut-être qu'on va peut-être qu'en vrai on va faire 1 2 3 1 2 3 et là on redescend tu vois voilà là je suis là je suis mieux on suit la continuité je t'attends un peu en dents de scie parce que voilà moi je suis un petit peu un bûcheron dans un deuxième métier en plus d'être étudiant je vais pas dire youtube parce que je ne considère pas comme étant youtube heures en plus amateur de vidéos sur youtube et joueurs exceptionnellement bon à starcraft bien sûr voilà je attendais ça c'est le même ouais je peux pas le refaire donc là l'idée vient après attendez à le toit le toit il sera comme ça je pense sur le côté donc tu vois tu imagines sera assez grand d'ailleurs ça me fait penser à un truc ça va me penser un truc qui n'a rien à voir par rapport à la vidéo de la dernière vidéo celle où le son était trop fort je suis en train de me tâter est ce que vous pensez est ce que vous pensez qu'il faudrait que je la supprime tu vois parce que bon quoique non en fait non en fait non tu me diras tu me diras il faut pas la supprimer pourquoi il faut pas la supprimer je t'explique pourquoi il faut pas la supprimer parce que imaginons je la supprime ok bim je la supprime elle n'existe plus eh bien c'est pas bon pourquoi c'est pas parce que c'est pas bon parce que quoi parce que en fait ce qui va se passer c'est que cette vidéo va tomber dans l'ambiance parce qu'en fait je pensais la supprimer en vrai parce que justement le son est trop fort mais en vrai je suis en train de me dire que c'est pas un son qui est agressif en soi tu vois ce que je veux dire c'est pas un son qui vient et qui te prend qui te retourne qui fait john cena non c'est un son c'est de la musique tu vois mis à part des problèmes de droit d'auteur peut-être et j'en ai pas tout bon je pense que je vais la laisser en vrai alors il ya avant de continuer la maison enfin mon auberge pardon avant de continuer mon auberge je veux passer je veux placer un truc je veux placer un truc qui doit être placé un détail qu'on appellera le détail le détail avec un l majuscule et un des majuscules s'il vous plaît le détail qui tue alors on va dire ça on va être un peu épais ça bon je sais pas encore avec quel matériau on va le faire mais 1 2 3 là ouais et du coup regarde on va faire il me faut des il me faut des trucs il faut des blocs il me faut des blocs les gars on va faire avec la nether break on va en mettre une là une là on va faire une pancarte meuré alors la pancarte avait être voilà ces couleurs là de bois je l'ai déjà en vrai voilà assez clair clair voilà comme ça et sur cette pancarte il y aura marqué bon en vrai elle est très mal faite la pancarte parce que déjà ça je pense pas qu'on utilise cela cette pancarte il y aura marqué dessus qu'est ce qui peut y avoir marqué dessus oh je sais je sais on va donner le nom de l'auberge d'ailleurs il manque des escaliers on va donner le nom de l'auberge moi je suis partant pour un nom d'auberge qui serait du genre qu'est ce qu'on peut mettre ah voilà qui serait du genre bon je sais pas si je pourrais le mettre là on va juste faire un trou on va changer le bois du coup mais regarde le nom de l'auberge oh shit ça va t'être ça va t'être hop au poulet oh shit au poulet rutilant quand j'écris rutilant je sais pas que c'est comme ça non c'est pas bien rutilant au poulet au poulet frustré voilà il n'y a pas d'accent au poulet frustré voilà c'est le nom de l'auberge au poulet frustré si vous avez bien sûr des suggestions pour le nom de l'auberge la et commentaire sont là pour vous puissiez partager cette suggestion mais je pense que au poulet frustré parce qu'en plus c'est en rime tu vois au poulet frustré me paraît un nom être un nom qui est en soit parfaitement adéquat avec ça oh shit qui est parfaitement adéquat avec ça du coup du coup au poulet frustré c'est pas mal c'est pas mal donc alors attendez là on arrive au problème je pense qu'on va faire un étage en plus là on va faire 1 1 2 3 en vrai ici on va faire je pense qu'on va le faire à 45 degrés en vrai parce que ça va changer 45 degrés je pense 45 degrés ce qu'on pourrait faire limite ici c'est remonter un peu du coup pour avoir notre étage par exemple ici et ensuite à partir de là on fait le deuxième étage normalement c'est un père normalement je pense que c'est un père 1 2 3 4 1 2 3 4 ouais c'est bon et du coup on se baserait sur ce poteau la façon sur ce milieu là donc le milieu sera quelque part par là et ça sera bien donc du coup on aurait un toit là un toit qui sur le prolongement de celui là où il sera vachement grand celui là maintenant qui serait le prolongement de celui là un toit ici et un toit ici qui va redescendre sur le côté là ouais ça pourrait être pas mal je vais vous faire le je vous faire le je vous faire le shake comme ça vous voyez ce que ça donne alors tu vois le toit le toit ça va être à bordel donc en fait le toit il va monter très haut il va redescendre très vite là il va faire une courbe et puis il va en faire une courbe c'est une véritable montagne russes ou polonaise pour ne faire aucune aucun stéréotype ethnique mais c'est des vraies montagne russe voilà c'est doux c'est tout là je pense du coup faire un gros c'est une extension ici genre tu auras tu aurais une extension up ici tu vois en mode hier on a une extension c'est super avec un petit toit qui lui qui lui serait dans sa propre avec un avec une forme propre tu vois qui ne suit pas le contour ça sera pour casser cet aspect là et du coup ici il va y avoir aussi des ici parce que le toit tu imagines le toit il va être excessivement grand d'ailleurs il va falloir que je le que je le continue ici aussi également normalement ça va aller jusque là ouais ça va aller jusque là du coup y'a pas de problème pour ça et le toit en dessous il va s'incruster donc il n'y a pas de non plus de difficulté pour ça bon voilà ça va être du 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 très très lourd bénie et quand c'est très lourd qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut quand c'est très lourd il faut une brouette déjà de quoi protéger ton dos bien sûr et pourquoi pas un âne et oui parce que l'âne peut porter le truc très très lourd si tu as bien sûr si tu as bien sûr une carotte parce qu'un âne sans carotte est un âne frustré comme le poulet tel est le nom de cette auberge frustré le poulet frustré donc voilà le point de ralliement de toute cette fable très bien donc du coup ce qu'on pourrait même faire c'est pourquoi pas des variations de couleurs au sein même de la structure c'est à dire par exemple pourquoi pas faire l'extension en violet par exemple tu vois tu fais l'extension en violet à quoi ça sert ça sert déjà non seulement tu as une distinction de profondeur entre entre le entre le entre les deux surfaces puisqu'il y en a une qui est plus proche de toi que l'autre mais également également tu auras une aussi comme ça tu auras également une ça bordel de merde et j'ai plus bêté à mon tête tu auras également voilà 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 tu auras également en fait une une distinction de je sais plus en fait ce que je voulais dire alors non ça en fait on va le faire en bois 1 2 3 on redescend ici on va avoir 1 2 3 voilà 1 2 3 on monte on redescend même je crois qu'on va faire que de descendre ouais ouais on va faire que de descendre du coup 3 parce que oui j'ai changé ici vous voyez ça fait que de descendre du coup je vais leur faire 3 et là ça remonte je pense qu'on va on va l'arrondir en revanche sur ce coup là et là on a notre petit bloc vers le bas je crois que n'est pas bon oh shit je casse tout est en fait sur cette hauteur là on a notre planche planche on a notre plancher pardon c'est aussi des planches tu me diras mais mais bon c'est pas le terme qu'il fallait utiliser on va avoir notre plancher ici bim gamète on va notre plancher ici qui se met fat lourd mais voilà du coup ça va je pense bien le faire parce qu'on pourrait faire c'est pourquoi pas faire un trou là non là je crois qu'on va le remonter du coup ou alors on laisse comme ça c'est bien comme ça voilà les petites variations des petites variations dans le dans notre bouche pour avoir un plaisir plus intense plus différent et en fait voilà je te parlais de ça par rapport à la couleur on change la couleur parce que non seulement ça donne un contraste qui est visuel qui par rapport à la profondeur mais ça va donner aussi un contraste qui va être aussi visuel de par la couleur et non pas que par la profondeur et là la meret tu atteins un niveau supérieur bientôt tu seras niveau 100 tu pourras envoyer des attaques n'importe lesquelles tu seras le pokémon ultime alors vous avez vu qu'il est pokémon go qui est sorti ça a l'air d'être vraiment pas mal un peu un peu un peu problématique par rapport à la sécurité parce qu'à mon avis vous savez qu'il y a déjà des morts avec pokémon go quand même tu te rends compte quand même je veux dire il ya déjà des mecs qui sont morts avec pokémon go je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est à central park où il y avait genre une foule je te dis quand c'est une foule mon gars c'est une foule qui traverse la rue pour aller à central park donc à new york pour aller à central park parce qu'il ya un aqualie qui a pop non mais voilà voilà tu vois un peu le bordel c'est quand même un truc de malade c'est quand même un sacré phénomène ce pokémon go après je suis pas sûr que ça ça se demande si c'est pas plutôt un effet de mode mais bon on verra bien comme on dit qui vivra verra voilà donc on verra bien là je crois qu'on va le faire tout droit ça hop ça fait ça fait une équerre on va pas utiliser le bois on va utiliser ça ça fait une équerre ça peut être pas mal je suis pas trop encore ça je sais quoi je pense qu'il faut faire le toit en priorité le toit je vous le fais pas en vidéo parce que c'est pas intéressant et parce que vous savez déjà comment il est fait c'est toujours des décalages après ça varie en fonction de la longueur voyez là je l'adaptais au lieu de faire 3 3 3 3 3 3 tout du long comme j'ai fait ici en fait j'ai fait 3 4 5 4 3 3 pas tu vois j'adapte pour que ça fasse une courte plus ou moins toujours moins courvée plus ou moins parce que si je faisais 3 3 3 3 3 je serais descendu encore un cran plus bas il me semble et à ce moment là tu manges trop ton étage qui est ici enfin donc bref je vais faire le toit voilà le toit après 40 ans de ma vie passée sur ce toit je l'ai enfin fini je suis pas sûr encore de cette partie là tu vois c'est une partie qui est assez étrange mais on regarde astuces du chef je veux un jingle je vais faire un jingle voilà astuces du chef pas la papa pas c'est tout ce qu'on aime alors quand tu as un toit massif comme ça telle une montagne centrale à la france et bien je vais parler dessus là plutôt il est encore plus massif donc quand tu as un toit massif comme ça qui quand tu marches ce toit à grèce 1 comme je te rappelle le gang de toit et bien qu'est ce que tu peux faire première chose first step first step first thing first première chose c'est hop tu fais par exemple une petite extension hop là je me décale une petite extension jusqu'ici c'est non c'est celui d'en bas voilà tu fais une petite extension de toi tu fais une petite extension de toi comme ça là un petit triangle alors on va le faire décaler c'est à dire que là j'ai un cran de plus donc là je vais nous on va monter un deux trois quatre cinq voilà attend je vais raconter je vais en faire 7 en tout 1 alors en partie de 1 2 3 4 5 6 voilà 7 1 2 3 4 5 6 voilà je suis décalé de deux blocs je sais pas pourquoi je suis décalé de deux blocs mais je suis décalé de deux blocs alors que je devrais être décalé d'un seul bloc bon voilà là donc on va mettre un petit pattern donc ici il y aura du violet pas de problème et là au dessus on va faire le toit on va faire 1 2 2 3 parce que c'est un grand toit 3 et là on va faire 1 2 3 shit 3 3 voilà non c'est pas bon fuck donc 1 2 3 3 à 4 voilà on fait on fait directement tac tac voilà parce qu'en fait ce qui est ce qui est intéressant de faire comme ça c'est que ça fait un ça donne rien je te montre ça donne un un côté asymétrique ça continue sur l'asymétrie sur l'asymétrie pardon et quand on continue sur l'asymétrie tel des mathématiciens avec une équerre et bien on crée quelque chose d'innovant bien évidemment d'innovant et qui casse la géométrie innée de ton cerveau parce que vous savez que le cerveau aime bien les choses qui sont bien géométriques et tout ça s'appelle des complexes d'infériorité donc je te conne ça peut pas du tout comme ça je sais pas du tout comment ça s'appelle et voilà hop on va avoir un toit comme ça qui est en réalité asymétrique et parce que ce toit parce que mon gars parce que m'aurait ce toit il est asymétrique et bien on va donc ça va déjà donner un intérêt à la construction tu vois ça donne un intérêt ça donne un visuel différent forcément un con ça donne un visuel différent et ça donne un visuel intéressant voilà on est rappelle toi ça tout ce qui est différent ne fait pas peur c'est comme le racisme le racisme ça vient de quoi ça vient de la peur de la différence d'autrui alors qu'on est tous pareil un neige pas deux jambes et deux bras comme toi et moi et bien si tu vois là le toit il est asymétrique et ça le rend bien et ça casse cette grosse surface uniforme pour ajouter une plus value à la construction voilà c'est une petite astuce comme ça astuce du chef et deux parce que oui je suis un chef appelle moi appelle moi chef p2 oui chef voilà donc tu vois ça donne un ça donne un intérêt particulier après tu aurais pu le décalé tu vois tu aurais pu le décalé genre de deux crans ce poteau là tu aurais pu le faire ici par exemple voilà il ya tout plein d'astuces comme ça pour faire des décalages genre de choses être plus intéressant ce qu'on pourrait faire c'est pourquoi pas par exemple ici hop tu prends je prends une je prends un endroit au hasard mais quand même au minimum aligné donc par exemple ici tu vois je vais faire un deux trois je vais faire une petite je vais faire une petite un petit pattern tout simple un petit pattern de trois tu vois un petit pattern de trois un peu réhaussé pas trop un peu réhaussé et tu vas voir tu vas voir que ça va bien le faire c'est des astuces comme ça c'est gratuit c'est gratuit comme tout sur youtube c'est comme se plaindre le salaire d'un youtuber alors que alors qu'en vrai tu ne payes rien tu vois c'est stupide mais voilà c'est gratuit regarde tu fais hop hop petit petit ok certes mais petit mais sympa voilà petit mais sympa tu fais 1 2 3 1 2 3 3 et en fait en ajoutant ce genre de choses en ajoutant ce genre de choses qu'est ce que tu fais tu casses encore une fois déjà t'apporte une plus value à la construction voilà les plus values quand tu veux acheter un bien immobilier c'est important si tu fais de l'achat pour le revendre les plus values c'est ce qui permet en fait de faire des bénéfices sur ta construction bref donc là tu veux en plus d'ajouter une plus value à la construction voilà tu ajoutes également bien sûr murray et toi aussi bill et billy mais moi je vous oblige jamais tu ajoutes en plus une cassure une césure que dis-je une modification nette et brutale nette et précise de la construction de base puisque puisque regarde tu vas voilà encore une fois ajouté une plus value le ton est un peu un peu large quand même ajouté une plus value ouais le toit est un peu trop large et là c'est intéressant bon après pour pour la petite base là tu vois tu peux la modifier soit tu la laisse soit tu la retire entièrement c'est c'est libre à toi de le faire comme tu le sens tu vois ou alors tu peux mettre une bûche comme ça c'est c'est comme tu veux c'est free c'est toi il ya plein de variations possibles moi je te montre quelques petites quelques petites astuces après tu mets des cheminées par exemple c'est vrai que j'ai pas mis de cheminées j'en rajouterai plus tard c'est quoi c'est une auberge on peut mettre un lit géant par exemple quand je déconne mais voilà il ya plein de trucs à mettre donc ce que je vous propose c'est que je finis cette construction et qu'on se retrouve quand c'est terminé voilà et bien nous avons fini ensemble enfin finir ensemble on a fini l'auberge voilà l'auberge qui est quand même massive dont le nom est au poulet frustré je vous laisse imaginer pourquoi frustré quand on parle d'une auberge voilà les solitaires nocturnes et des salles de bains comprendront aujourd'hui on a fini l'auberge au poulet frustré une auberge qui claque des grands-mères frustré et qui envoie quand même pas mal de pâté bon en vrai en vrai ça rend super bien ça rend bien le toit est vraiment massif mais avec les techniques du chef que je vous ai montré voilà ça diminue la massitude le côté massif de la chose et ça permet d'avoir un côté un peu moins massif donc imagine quand tu arriveras par le pont alors prochain épisode de ce let's build là on va faire un bateau voilà je te le dis on va faire un bateau ça va être comique comme ça on va pouvoir kiffer vous allez pouvoir kiffer alors tu vois quand tu vas arriver là voilà par le pont pont ou bateau choisissez dans les commentaires voilà pont ou bateau mais si vous ne choisissez pas dans les commentaires je pars sur un bateau voilà je te le dis je te le dis comme ça c'est clair donc quand tu vas arriver quand même de là imaginons tu es sur l'autre île à mer et envole toi voilà imaginons tu es sur l'autre île tu regardes par ici et tu fais mais cette auberge mais comment s'appelle-t-elle il me faut aller me reposer me repentir tiens en parlant de repentance il faudra que je fasse à d'un une église ou un truc dans le genre à l'édifice religieux l'édifice religieux qui sera je pense là là où je l'avais dit un dans le quartier sans doute un peu plus aisé et religieux on fera un mix des deux donc ouais tu arrives là dans l'auberge du poulet frustré et tu dis quelle magnifique auberge donc il faut que je regarde après maintenant où je vais placer la taverne la taverne qui pourrait être placé un endroit je pense assez intéressant je pense derrière ou tout comme ça donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous je me suis rappelé que vous commenciez vous même frustré par ces vidéos qui qui ne finissent jamais les constructions donc aujourd'hui on a fini cette construction voilà sur ce je vous dis à plus à bientôt n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et sur ce à la prochaine et portez vous bien allez salut